Tous étaient d'accord qu'il faut réinventer la stratégie de combat pour une Afrique véritablement libre. Alain Focca, journaliste de renom, au milieu de Marcel Baglou et Fernand Amoussou, respectivement professeur et général de l'armée, c'était le grand panel. Celui qui a définitivement renforcé les convictions des participants déjà trop éveillés par les notes des jours précédents. Tous semblent avoir compris les questions qui se posent à l'Afrique et au Bénin en particulier. Les conférences de l'Union, un rendez-vous porteur de leçons. Nous avons appris que sereinement, sans passion, nous pouvons discuter, dialoguer entre nous sur des questions relatives à la vie de notre pays. Quelles que soient les pensées, quelles que soient ce que chacun envisage de faire. J'ai entendu des interventions de jeunes qui m'ont beaucoup stimulé, parce que c'était structuré, organisé, positif. Et je crois que ça veut dire qu'il y a un vivier, il y a un potentiel qui est là, qu'il s'agit de valoriser, de rendre capable d'assumer ses responsabilités. Nous vous remercions de nous avoir donné l'occasion de découvrir des talents dans notre pays, de découvrir des passions pour l'action commune, pour l'action publique. Je ne dis pas politique, nous avons découvert cela. Et c'est bien, nous souhaitons que cela continue. Et que cesse désormais l'expression des volontés individuelles, l'un des grands souhaits manifestés aux dernières minutes de cette rencontre.